Les agents des EHPAD, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à notre collègue Philippe Folliot pour le groupe de l'Union centriste. Il a deux minutes. 41-12. Monsieur le Premier ministre, 41-12, c'est le score du dernier match de votre chère équipe de rugby de Prado contre Grissant le 11 octobre dernier. Depuis, ce club, comme tous ceux des différents sports, notamment Collectif de France, est arrêté. Rappelons que le sport pèse 0,13% du budget de l'État, mais rapporte 1,73% du PIB. Depuis le début de la crise, les fédérations dans le sport amateur ont perdu en moyenne de 10 à 30% de licenciés et des centaines de millions d'euros de recettes. Ceci ne manquera pas d'avoir des conséquences sur l'activité économique de nos territoires, mais aussi sur le lien social, car n'oublions pas que le sport est un des moyens pour nos jeunes d'échapper aux addictions et à la délinquance. Le sport professionnel est tout aussi durement impacté. En qualité de président de l'amicale parlementaire du rugby, au nom de mes 120 collègues membres, je voudrais vous dire combien la situation est difficile dans notre sport, qui, avec le top 14, a le meilleur championnat du monde. À trois ans de l'événement majeur qu'est la Coupe du monde de rugby France 2023, il risque de se retrouver singulièrement menacé et l'équipe de France, malgré ses derniers résultats encourageants, singulièrement impactée. Même si le foot, avec ses importants droits de télé, est peut-être un petit peu moins touché, Les championnats gérés par les ligues de basketball, de hockey sur glace, de handball, tout comme celui du rugby, sont menacés dans leur existence même, car leurs recettes dépendent essentiellement des spectateurs et des hospitalités. Monsieur le Premier ministre, si 2 milliards d'euros ont été versés en aide pour la culture, ce dont nous nous félicitons, Pouvez-vous nous détailler les 400 millions d'euros qui concernent le sport, qu'ils soient professionnels ou amateurs, qui jouent un rôle si important et essentiel pour notre société ? Pour vous répondre, en félicitant d'abord l'équipe de Prades, je vais donner la parole à madame la ministre déléguée chargée des sports. Madame la ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, au-delà du football, du rugby et du club de Prades de Monsieur le Premier ministre, nous avons eu la possibilité hier de réunir autour du Président de la République et du Premier ministre et des ministres en charge de ces aides qui vont concerner le sport désormais, tous les acteurs du sport, amateurs, professionnels, des structures aussi privées du sport, pour leur affirmer notre compréhension, pour les écouter sur leur situation, leurs inquiétudes, leurs demandes et leurs propositions. Votre question me donne l'occasion ici au Sénat d'affirmer l'importance du sport pour nos concitoyens, l'importance aussi des structures qui proposent du sport sur nos territoires de manière encadrée, sécurisée, animée, avec compétence et passion. Le vecteur social que propose le sport, la source de santé qu'il est, nous avons tous envie de le retrouver opérationnel et en vie en sortie de crise. C'est pourquoi nous devons veiller à ce qu'il passe ces moments difficiles, la tête hors de l'eau, que les clubs, les maisons sport santé, les salles de sport aient un minimum d'activités pour garder intactes ce lien de confiance qu'ils ont mis des années à tisser avec leurs adhérents. C'est pourquoi j'ai insisté hier pour que l'activité sportive des mineurs puisse reprendre dans les clubs dès le mois de décembre, avec des protocoles sanitaires renforcés, dès que la situation sanitaire le permettra. Pour le sport, de manière générale, des mesures conséquentes économiques ont été annoncées. 400 millions d'euros au total d'aides supplémentaires pour le sport. D'abord, un accompagnement des familles à la prise d'une licence en 2021 pour 100 millions d'euros avec le passeport. Une compensation des pertes des licences, 20 millions d'euros pour les fédérations, parmi elles la fédération de rugby, que vous avez évoqué, qui a été impactée aussi par une perte de licences. 15 millions pour les petites associations tenues par des bénévoles. Des emplois et des services civiques qui seront financés par l'État pour permettre à ces associations d'aller chercher des nouveaux adhérents. Pour le sport professionnel, deux mesures très attendues. L'exonération de charges sur des salaires qui continuent à être versés malgré un zéro recette dû à la limitation des jauges et des huis clos. Et également 110 millions d'euros de compensation qui avaient été promis par le président de la République. Un soutien particulier pour l'événementiel, la culture et le sport qui, grâce à M. le Premier ministre, ont pu être débloquées par la communauté européenne et qui vont pouvoir, dès décembre, être versées à ces clubs en difficulté. Enfin, pour les salles de sport, elles aussi vont pouvoir bénéficier d'un fonds de solidarité qui sera adapté à leurs charges fixes, qui sont très importantes. Nous n'oublions personne. Nous sommes conscients que le monde du sport a besoin d'être aidé. Et nous serons là pour eux, parce qu'on connaît l'importance qu'occupent les associations sur nos territoires. Merci. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, merci mes chers collègues. Nos prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le mercredi 25 novembre 2020 à 15h. La séance va être suspendue. Elle sera reprise à 16h30 pour un débat portant sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Un an.